C'est en 1956 que l'activité de vente de la ferraille a démarré en Côte d'Ivoire. 57 ans plus tard, le secteur a du mal à décoller face aux nombreuses difficultés. Aujourd'hui, il s'agit pour les acteurs de ce secteur de fédérer leurs efforts afin de sortir de l'informel. Pour réussir ce pari, une fédération a été mise en place. On nous identifie par les petits voleurs. Quand on parle de ferraille, on pense que la ferraille c'est les voleurs. On n'a rien à voir avec ça. Nous sommes des personnes sérieuses. Nous sommes aussi des opérateurs économiques comme les transporteurs, comme les commerçants. Leur initiative est saluée par le gouvernement. Pour les ministres en charge de l'artisanat et de la sécurité, ce secteur représente une marge importante pour l'économie nationale. Il les exorte à s'unir afin de bénéficier du soutien de l'État de Côte d'Ivoire. C'est effectivement par la force de votre union que vous pourrez démontrer à l'État votre contribution réelle au développement de l'économie nationale. Vous constituez donc un maillon essentiel de l'économie nationale. Une puissante force qui est aujourd'hui en mesure de contribuer valablement à nos réflexions et agir dans le cadre de la stratégie du ministère à l'égard des artisans. Dans tous les grands pays, les gens ont commencé dans la ferraille et sont devenus des grands industriels. Il faut vous prendre au sérieux. Quel que soit le métier que vous choisissez, il faut le faire très bien. Quand le président parle de l'émergence, il pense aussi aux ferrailleurs. En 2014, les chantiers ont commencé à sortir et avoir des résultats qui vont impacter votre vie au quotidien. Progressivement, tout le monde va s'en sortir. C'est ça qui est important. Il faut qu'il y ait une vision pour chacun. Il faut qu'il y ait un horizon pour chacun. Il faut qu'il y ait une perspective pour chacun. Pour qu'il y ait un lendemain meilleur pour chacun et pour l'enfant de chacun. Estimés à plus de 30 000, les ferrailleurs existent sur plusieurs sites dans le district d'Abigan et à l'intérieur du pays. Des sites qui ont besoin d'être modernisés afin d'offrir plus d'emplois et un service de qualité aux populations. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !